C'est ce soir, en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal, qu'on dévoilait les 18 finalistes du défi « Ose entreprendre », un concours qui récompense la détermination, mais surtout l'originalité des entrepreneurs d'ici. Monsieur Bergeron, vous êtes représentante du maire pour l'événement de ce soir, la finale régionale d'Ose entreprendre. Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat à Montréal. Depuis que je suis entré dans cette salle et que j'ai vu tous ces gens, je suis allé vers plusieurs d'entre eux et je leur ai demandé à chacun de décrire leur projet d'entreprise. Et c'est absolument fascinant. Moi, ça me conforte dans l'idée qu'il y a une relève à Montréal, c'est une relève inventive, c'est une relève dynamique, jeune, par définition, et ça donne confiance à l'avenir de Montréal. Marc-André Perron, de PME Montréal Centre-Ouest. Parlez-moi du défi aux entreprendres. En fait, le défi aux entreprendres, c'est un défi qui se déroule partout au Québec. Pour la partie montréalaise, on a rebaptisé en partie le défi PME Montréal. Donc, le réseau PME Montréal a vu à l'organisation des six finales locales et de la finale régionale de Montréal. Et nos gagnants montréalais vont nous représenter au défi aux entreprendres à Québec. Qu'est-ce que vous pensez de nos finalistes de ce soir? On est très, très fiers des finalistes, de la qualité des projets. Vraiment, les gens se dépassent d'année en année en termes d'idées et d'originalité. Mais comment les gens sont préparés aussi pour présenter, pour défendre leurs projets. C'est vraiment stimulant d'accompagner ces gens-là et d'aller voir. Parlez-nous un peu de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Ocni Factory, c'est un studio de design sensoriel. Et on est spécialisé dans l'innovation alimentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la scène entrepreneuriale à Montréal? Foisonnante, folle, j'aurai beaucoup de qualificatifs. On est très encouragés aussi à entreprendre. Et j'ai vu également sur la scène qu'il y avait beaucoup de femmes qui représentaient l'entrepreneuriat. Et j'en suis très fière d'en faire partie. Et j'encourage vraiment à se lancer à Montréal parce qu'on est très encadrés. Moi qui suis responsable du centre-ville au comité exécutif, je me dis, j'espère que je vais en récupérer plein et qu'ils vont créer l'économie de demain. Alors, il y a l'économie d'aujourd'hui, il y a celle de demain. Et je sens qu'elle est entre bonnes mains quand je vois ce type de scène.